Une nouvelle fois dans son histoire, plus que centenaire, le RCT est passé à côté d'une finale. Le challenge européen prend la direction du Pays Basque, Biarritz ne l'a pas volé, les Toulonnais ne ramèneront dans le Var qu'une immense déception. On va passer pour les losers du championnat, donc ça fait râler parce qu'on a un bon groupe, on a une belle équipe et ce soir on s'est battus, mais ce n'était pas le rugby qui nous convenait. Et oui, mais comment l'armade à Toulonnais a-t-elle autant pu bafouiller son rugby ? Surprise d'entrée par la vivacité et l'occupation au pied des biarrots. Mis sous l'été noir en touche par l'alignement basque, comment les Rouges et Noirs ont-ils pu se laisser aller à cette multitude de fautes au sol et de plaquages dangereux ? Punis qu'ils ont été par la botte de Dimitri Yajvili, auteur d'un sans-faute, 7 sur 7, soit les 21 points de son équipe. Biarritz a toujours mené dans cette finale ultra-cadenassée, 12-9 à la mi-temps, puis 18 à 12, jusqu'à ce drop superbe de Johnny Wilkinson à la 66ème minute. 18 partout, le RCT réduit un moment à 13 contre 15, a fait le plus difficile, pense-t-on alors, mais à la 74ème minute, une énième faute au sol va priver logiquement les Toulonnais du titre. La discipline nous a coûté cher, jouer à 13, c'était compliqué, les joueurs ont eu beaucoup de cœur à rester dans le match malgré tout. On est encore plus déçus, parce que si on avait peut-être resté à 15 tout le long du match, on aurait laissé un peu moins de force, on aurait eu un peu plus d'énergie sur les 10 dernières minutes. On avait à cœur de gagner quelque chose, de ramener quelque chose pour tous ces Toulonnais qui nous attendaient. On est très tristes, très tristes pour nous, très tristes pour eux. On espère qu'on va se remobiliser pour le match de samedi. C'est une très grande déception ce soir. Dimitri Yajvili n'a pas tremblé. Score final, 21 à 18 pour Biarritz. Toulon, qui n'était vraiment pas loin lors des dernières minutes, se doit à une revanche dans une semaine, en quart de finale du top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada